La culture bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de 2 milliards d'euros sur les 100 du plan de relâtre. 2 milliards d'euros pour la culture sur les 100 milliards du plan de relâtre. Le journal de presque 17h17. Bravo ! On s'arrive à ton chemin ! Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera des annonces de Jean Castex. Oui, on est suspendu à ses lèvres. On parlera aussi de Gérard Depardieu. On est suspendu à son foie. Et enfin, on parlera de DSK. On est suspendu à son... Non, 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 allez, jingle ! Oh là là ! Je ne peux rien dire, hein ! Coluche, il serait en prison, hein, vous ! En plus, il faut qu'on rattrape les grosses têtes. Allez ! Bon, on commence par la culture ! Le milieu culturel est sur le qui-vive. Jean Castex annoncera à 18h si, oui ou non, les théâtres et les cinémas vont pouvoir rouvrir. Et ça va faire tout bizarre à Fabrice Lucchini de devoir écouter quelqu'un d'autre que lui-même. Au Sénat, les communistes veulent créer un pôle public du médicament. Alors, c'est dingue, ça ! Bah, quoi, non, un pôle public du médicament, c'est une bonne idée ! Non, non, mais il y a encore des sénateurs communistes ! J'ai l'impression d'être en 89, là ! Fou, ça ! Attention, parce qu'il y a Elisabeth Guigou, là ! Ah oui, alors là, on retrouve sur le temps ! Elisabeth Guigou va être nommée à la tête d'une commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants ! Attendez, Elisabeth Guigou, c'est celle qui défend DSK dans le documentaire Netflix, là ? Euh, bah, oui ! C'est absurde qu'on l'accuse de viol, DSK, parce que c'est quelqu'un qui séduisait naturellement ? Euh, oui ! Voilà, bah, j'espère que les enfants seront pas trop dans la séduction, alors, hein ! Pas seulement sur les mini-shorts, les gamins, là ! Politique encore ! Ce matin, Marine Le Pen était l'invitée de la matinale de France Inter, et elle a déclaré... Non, non, on enchaîne, allez ! Attendez, attendez, Guillaume, j'ai pas fini, là ! Mais non, mais si on diffuse ce qu'elle a dit, elle ne pourra plus dire qu'elle est blacklistée chez nous, donc il faut quand même qu'on garde un certain standing dans cette émission ! Ok, d'accord, d'accord, on enchaîne, récemment, Nadine Morano a déclaré... Non, le standing, Charline, le standing ! Ah oui, pardon, j'ai envie, on enchaîne ! Média, maintenant, pour respecter les exigences du CSA, LCI a rediffusé 31 fois la même interview de Yannick Jadot en 4 nuits ! Alors, déjà qu'une fois, c'est quand même pénible ! À mon avis, ils n'ont pas dû faire une grosse audience sur les 31 diffusions, là ! Ouais, il y a eu un seul téléspectateur qui a regardé les 31 diffusions, et c'est Yannick Jadot ! Ah bah, c'est voilà ! Ça change un petit peu des soirées qu'il passe à se regarder dans le miroir ! Vous êtes bien renseigné, dis donc ! Oui, donc voilà, santé ! Le vaccin de Pfizer est déconseillé au Royaume-Uni pour les personnes allergiques ! Eh bah, comme par hasard ! Alors qu'en France, aucun cas d'allergie déclarée, on nous cache quelque chose, Charline ! Les vaccins Pfizer ne sont pas disponibles en France ! Comme par hasard ! Vous ne mourrez pas aussi facilement, Madame Vanounacker ! Où est mon chapeau en aluminium ? Vaccination, toujours en Russie ! Les autorités ont recommandé aux personnes se faisant vacciner d'éviter de boire de l'alcool pendant deux mois ! Et Gérard Depardieu vient de renoncer, de passer Noël à Moscou ! Rassurez-vous, c'est le vin chaud au peu quand même ! Oui, Charline, on est au courant ! Science ! Un prototype de fusée SpaceX s'est craché lors de son atterrissage ! Un truc nouveau qu'on essaye et qui se crache, c'est toujours émouvant d'avoir des nouvelles de Benoît Hamon ! Vous êtes bien au courant aussi ! Technologie, à présent ! Youtube supprime pas tout contenu trompeur sur l'issue de la présidentielle américaine ! Un coup dur pour CNews, qui va perdre l'intégralité de ces vidéos d'un seul coup ! Consommation maintenant ! 60 millions de consommateurs alertent sur la toxicité de certains cosmétiques, comme les gels douches susceptibles de favoriser l'obésité ! Et bien comme par hasard ! Michel Houellebecq, il n'a aucun surpoids ! Je ne dis rien ! Et en France, l'église catholique annonce avoir perdu 40% de ses ressources en 2020 ! Le vin de Metz sera donc remplacé par du panaché de Metz et les hosties par des tucs ! Donc pas de vin chaud de Metz ? Non, Charline ! Ok, d'accord ! Pas de vin chaud ! Hier, l'apparition d'une étrange lueur orange en Normandie a inquiété les internautes ! C'est normal qu'ils s'inquiètent, on n'avait pas vu un rayon de soleil en Normandie depuis 1965 ! Donald Trump souhaite envoyer une femme sur le sol lunaire en 2024 ! Vu l'ambiance en ce moment, j'ai comme l'impression qu'il souhaiterait envoyer Mélania, non ? Et enfin, un Algérien qui est en France depuis 2007 vient de se voir refuser la nationalité française au motif qu'il a trop travaillé ! Il n'y a pas encore la preuve que les Algériens ne font rien pour s'intégrer en France, que vous voulez que je vous dise après ! On ne va pas se plaindre ! Les traditions chez nous, les valeurs républicaines ! Guillaume Meurice ! Pour rien ! Merci ! Reconcentrez-vous car nous attendons votre reportage tout à l'heure, bien sûr !